Daniel Terp, expert en droit constitutionnel, qui est avec nous. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Votre collègue a plutôt bien compris la portée d'un jugement où la seule victoire des opposants, c'est le maintien du jugement qui, finalement, dit qu'on ne peut pas interdire le port de signes religieux pour les députés de l'Assemblée nationale. Dans l'enceinte du Parlement. Puis c'est la seule partie du jugement qui peut réjouir ceux qui sont opposés à la loi sur la laïcité de l'État. D'abord, votre première réaction sur ce jugement. Êtes-vous étonné de ce que la Cour d'appel vient de rendre comme décision? On pourrait être étonné parce qu'on se dirait que c'est trois juges qui ont été nommés par le gouvernement du Canada. Puis il y a M. Morissette, un ancien collègue à moi, un doyen de la faculté de Beguil, qui avait laissé entendre qu'il n'aimait pas beaucoup la clause dérogatoire. Mais sur cette question, par exemple, la clause dérogatoire, la Cour d'appel, elle est catégorique. Écoutez, on peut l'utiliser. On ne devrait pas être contraint d'expliquer et d'avoir des conditions de fond. Et elle dit que c'est parlementaire. Ça confirme l'idée qu'il y a une souveraineté parlementaire et que le Parlement a le dernier mot, même sur des questions de droits fondamentaux. Bon, dites-moi, M. Terp, on entendait Yves-François Blanchet tout à l'heure invoquer la possibilité que le gouvernement Trudeau porte en appel ou à la Cour suprême, ce dernier jugement de la Cour d'appel. Pensez-vous que ça va être possible d'argumenter du côté du gouvernement fédéral pour porter cette décision devant la Cour suprême? Bien sûr. Écoutez, il parlait d'un grain fragile. C'est peut-être un grain éphémère parce que c'est certain que la Cour suprême, à mon avis, va vouloir statuer sur la question. On va porter la décision à l'appel. Tous les groupes vont vouloir que la Cour suprême s'y penche. Bien, écoutez, la Cour suprême, rappelez-vous, là, c'est neuf juges, six juges du Canada anglais, trois juges du Québec. Il y a des jugements qui sont renversés, même quand ils sont unanimes. Alors donc, vraiment, c'est un gain éphémère. Puis il ne faut pas penser que c'est terminé, que la victoire est terminée. Puis au plan politique, vous imaginez qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents puis vont vouloir que neuf juges de la Cour suprême renversent cette décision. Oui, donc ne rien tenir pour acquis du côté de Québec, là, c'est ce que vous dites. En effet. Et puis Québec va devoir présenter une argumentation devant la Cour suprême. Et d'ailleurs, sur l'article 3 dont votre collègue a parlé, il pourrait même être invité à présenter une argumentation qu'il n'a pas présentée devant la Cour d'appel pour dire que c'est une limite raisonnable dans une société démocratique d'interdire le port des signes religieux à l'Assemblée nationale parce qu'il ne l'a pas fait. Et la Cour d'appel lui rappelle qu'il aurait pu, peut-être aurait même dû le faire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, M. Teup, que le juge Blanchard de la Cour supérieure en avril 2021 avait permis l'application de la clause dérogatoire, quoi qu'il la jugeait un peu excessive parce que trop large, permettait l'application de la loi 21 sauf en donnant finalement une exemption pour les commissions scolaires anglophones et que la Cour d'appel dit non, ça doit s'appliquer partout, y compris pour les enseignants des commissions scolaires anglophones? Juste une chose, la clause dérogatoire ou de supprimer ici par le mouton ne s'applique pas à l'article 23 qui a été utilisé par le juge Blanchard pour dire qu'il était inconstitutionnel d'empêcher les commissions scolaires anglophones d'embaucher des personnes qui veulent porter leur signe religieux. Donc, cette question-là n'était pas visée par l'application de la clause dérogatoire. Mais le juge Blanchard s'est senti obligé, comme tout juge, à respecter le précédent, donc à respecter le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ford qui disait que non, non, on peut utiliser cette clause. Puis les gouvernements et les parlements surtout ont le droit de le faire. C'est la conscience qu'il prévoit lui-même. Il avait été très, très critique. Il avait fait des longs développements pour dire que, tu sais, c'était pas bon une clause dérogatoire, qu'on l'utilisait de façon abusive, excessive. La Cour d'appel a été beaucoup plus circonspecte et elle a surtout rappelé que les parlements, en vertu de la conscience actuelle, ont le dernier mot. Et parce qu'il y a une clause d'érogation et de souveraineté parlementaire. Alors, attendons de voir d'autres réactions. On attend notamment celle du Parti québécois. Elle devrait venir de Pascal Berbu, député de Matane, à 15h30. Daniel Turb, qui est avec nous, expert en droit constitutionnel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir.